Hello tout le monde comment allez-vous j'espère que vous vous portez bien moi ça va pas mal comme vous avez pu voir il y a eu un petit arrivage un peu volumineux qui est arrivé donc on va pas traîner mais avant tout ça oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche pour savoir savoir quand je mets mes nouvelles vidéos et puis allez c'est parti suivez moi bon bah voilà comme vous avez pu voir ne bougez pas voilà vous avez vu la gueule des cartons bon alors dans ces cartons on dirait qu'il ya beaucoup beaucoup mais non 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 il y en a trois oui 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 vous êtes pas vous et oui oui il y en a trois je vous ai dit un peu plus de pas oui on a une quatrième parce qu'on va commencer par la petite la standard donc ceci c'est une petite pop sur je me souviens plus c'est pas les noces funèbres si c'est sur les noces funèbres oui oui c'est ça c'est émilie donc voilà à quoi elle ressemble nous avons aussi victor que j'encore pas donc je vais vous montrer celle ci puis après on attaquera par le gros donc on va déjà déballer celle ci à les chouettes ah ouais elle est vraiment chouette il ya pas mal de détails mais pour en profiter je vais vous la montrer regardez ça hop elle est pas les choix de quand même un hop elle a quand même pas mal de détails en plus le voile comme vous voyez il ya des petits dessins derrière qui est vraiment chouette voilà c'est une petite pop vraiment sympathique en plus je ne sais pas où vous l'avez vu mais elle est en bouquet voilà oui c'est une mariée à la base donc voilà et puis en plus je ne sais pas où je vais la mettre parce que comme vous avez pu voir j'ai plus beaucoup de place bon c'est pas grave alors pour l'instant où c'est qu'on va la mettre on va la mettre voilà donc vous imaginez bien que dans ces petits cartons qui viennent de chez mp qui est en magasin force sympathique j'ai commandé il ya peu de temps deux pop harry potter et une sur un mythe voilà par quoi on va commencer on va commencer par celui là là haut donc oui comme vous avez pu voir les cartons il ya que trois pop dedans oui ben je croyais que c'était des tailles standard et non en fait c'est des des grandes des giants donc je pousse un petit peu et je vais déballer avec vous les premiers enfin la première alors hop oh vingt dieu je vous dis déjà d'office c'est gros alors évidemment je n'ai pas commandé parce que je la voulais grosse je les commandes et parce que c'est une édition limitée et je crois qu'il y en a déjà plus ou cher alors on débarrasse voilà hop donc voici la première pour l'instant je vais la laisser comme ça hop voilà voyez alors ici c'est tout loup donc sans monstre il est marqué pop books évidemment parce que c'est tiré de livres mais bon avant de vous la montrer séquence culture c'est parti cthulhu personnage de fiction apparaissant dans les récits du mythe de cthulhu alors cthulhu c'est une monstrueuse entité cosmique inventée par l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft dans sa nouvelle l'appel de cthulhu plus publié en 1928 gigantesque créature extraterrestre endormie endormie depuis des millénaires dans la cité de Rie engloutie sous les flots dans l'océan pacifique pacifique cthulhu est vénéré tel en dieu par des humains dévoyés et des êtres aquatiques qui lui voue en culte immémorial par le biais de sculptures celle-ci reproduisant sa forme vaguement humanoïde complétée d'une tête de sèche de tentacules de pieuvre et d'elle semblable à celle d'un dragon mélange de mythologiques européennes le kraken des scandinaves et du proche orient des dagons le dieu poisson des philistins cthulhu est l'archétype du dieu cosmique monstrueux d'apparence humanoïde bien qu'il ne soit pas tout à fait correct de dire cela Lovecraft insiste bien sûr sur l'aspect totalement inconvenable de la créature avec une tête de pieuvre et des grandes ailes filandreuses il est vénéré par des créatures dégénérées thème récurrent dans les oeuvres de Lovecraft Toulou inspire également des rêves des hommes élargissant ainsi le cercle de ses adorateurs bon nous voilà après cette petite interlude culturelle donc j'ai vous on va déjà regarder un peu la gueule qui est là c'est assez monstrueux donc je vais vous la montrer juste comme ça comme vous voyez c'est assez monstrueux donc on va déjà la déballer gentiment c'est gros c'est très gros alors une comparaison voici Toulou et une pop vous voyez donc celle-ci au bas mot doit faire un peu plus de 20 cm donc elle est ça il n'y a rien elle n'est pas extravagante c'est juste que voilà elle représente Toulou je vais vous la montrer un peu plus près donc comme vous voyez bien effectivement la tête de la sèche avec les tentacules enfin plutôt une pieuvre qu'une sèche mais sinon moi je la trouve quand même sympathique je vais quand même vous la tourner pour que vous voyez un peu dans tous les angles voilà effectivement il a des petites ailes derrière lui avec une espèce de pagne dessous voilà et des abdos lui il en a voilà mais voici Toulou alors je sais qu'il est la même existait en petite version enfin en version plus petite mais quand j'ai voulu l'acheter en plus petit il n'y avait plus voilà donc on a pris le modèle plus grand bon bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la ranger hop après oh le petit détail c'est j'ai plus de place pour mettre des petites pop enfin les standards alors je ne sais toujours pas où je vais mettre celle-ci là donc on verra bien alors on va déjà ranger voilà voilà alors celle-là on va la mettre par là-bas voilà bon nous allons continuer avec celui-ci alors oui aussi je pensais que c'était des pop standards et ben que nini je me suis fait avoir c'est des pop grande taille 10 pouces donc une vingtaine 25 cm à peu près donc voilà on va regarder ce qu'on a de beau on sait que c'est sur Harry Potter ça c'est sûr du papier biblique de protection alors à l'heure actuelle avec tous les envois et toutes les commandes que j'ai fait depuis chez EMP j'ai jamais eu aucun problème d'envoi avec les cartons ils ont toujours été tip top emballés et en super qualité alors la première je la camouf comme ça vous la voyez pas tout de suite pas fou la gueule la deuxième aussi voilà et on enlève le carton voilà donc 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 c'est sûr cette fois c'est sur le thème d'Harry Potter ce sont aussi non elles sont même pas en édition limitée en plus dis donc je suis étonné après je pense pas qu'on doit les avoir toutes en grande taille quoique allez savoir vous avez vu voir qui c'était déjà bon on va pas traîner le premier effectivement c'est le grand méchant de chez Harry Potter c'est Lord Voldemort voilà alors évidemment il a Nagini avec lui avec son serpent Lord Voldemort après c'est que dans cette collection on peut encore avoir Hagrid ah en poil plus grand ça c'est du 10 pouces Hagrid il a 6 pouces après on peut encore avoir Hermione Edwige Deby Ron Sirius Black quand il est en chien nous avons aussi le Bloody Baron et Harry Potter voilà par contre tous les autres sont en taille normalement standard pas en 10 pouces donc on va la déballer pour voir ce qu'elle vaut parce que je les ai trouvées quand même fort sympathiques et jolies donc c'est pour ça que je les ai prises et vu que j'ai commencé gentiment la collection des pop sur Harry Potter je me suis dit allez celle-là elles vont faire bien dans la collection donc voilà hop parce qu'en Harry Potter j'en ai déjà quelques-unes mais pas 10 000 et des 100 je sais qu'on a une édition spéciale que j'ai là je ne sais pas si le nom vous n'arrivez pas à la voir là je vais vous la montrer je vous la remontre c'était celle d'Harry Potter pour la convention 2020 et en édition spéciale aussi celle-ci voilà ça pour l'instant c'est les deux seules que j'ai si je ne me trompe pas de chez Harry Potter maintenant je n'ai deux autres encore mais en plus grand donc on va arrêter d'aller dans tous les sens je vais vous montrer Voldemort putain mais il est monstrueux aussi en tout cas elle est quand même jolie voilà donc voici l'orbe Voldemort avec Nagini moi je la trouve fort sympathique hop 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 voici allez fais ton petit tour l'avantage d'avoir ces grosses pop c'est pratique pour vous les montrer parce que en doigt dessous en doigt dessus et ça tourne tout seul c'est magnifique voilà donc moi je la trouve vraiment très très sympathique bien qu'elles soient assez grosses elles sont quand même bien finies elles ont quand même pas mal de détails les finitions sont propres donc je valide j'aime beaucoup donc allez hop au bercail après hop allez Tom au lit donc voilà bon bah il nous reste la dernière pop qui est aussi une giant je vous avise je vous avise que je vous avise rien du tout en fait je vous annonce juste que évidemment vu qu'on a le grand méchant on a le grand le gentil nous avons encore un autre personnage qui est un grand gentil enfin pour moi c'est Albus Dumbledore alors c'est exactement la même taille que Voldemort la seule différence non il a aussi son animal fétiche qui est fume sec le phoenix elle est pas en édition limitée celle-ci non plus bien que je pense que ça va partir comme du petit pain on va pas traîner on va déballer ça puis on va regarder ce que ça vaut allez viens voir là hop je pense que sur Dumbledore il y aura peut-être un peu plus de détails à regarder par contre celle-là elle est lourde elle pèse pas aussi lourd que je sais plus j'en ai une qui était assez lourde je sais plus laquelle c'est mais elle pèse quand même son petit poids alors je la trouve vraiment très jolie fume sec est vraiment magnifique donc hop voici notre cher ami Dumbledore comme vous pouvez voir il a fume sec plus sa petite baguette de sureau avec lui là on va faire un petit tour bon évidemment il a aussi des jolies décorations sur son petit couvre-chef voilà voici notre cher ami Dumbledore alors je la trouve très jolie je trouve plus sympathique celle de Dumbledore que de Lord Voldemort bien que les deux elles sont très chouettes on va ranger ceci bon bah voilà malheureusement cette vidéo touche à sa fin et oui et oui mais bon si vous êtes abonné à ma chaîne bah vous savez que d'ici une semaine il y aura une nouvelle vidéo donc j'espère que cette petite vidéo de pop un petit peu spéciale vous a plu laissez un commentaire si vous voulez partagez likez oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine et portez-vous bien allez bye bye ciao